déradicaliser quelqu'un. La seule solution pour déradicaliser une personne, c'est de débanquer l'islam, de lui faire comprendre que sa religion est fausse, que ce n'est pas en lui demandant d'être moins religieux qu'en sortant, il va changer d'avis. Je vous donne un exemple. Il y a un homme qui s'appelle Jean-Louis Denis, un Belge, qui s'est converti à l'islam et qui faisait du prosélytisme religieux en Belgique dans les années 2010-2012, avant que l'État islamique émerge. Et ensuite, quand l'État islamique a émergé, il a recruté des jeunes et il les a envoyés se faire sauter en Syrie. Donc il y a une radio qui l'a demandé pourquoi il n'est pas allé, lui. Il a dit qu'il était trop lâche. Voilà. Donc il envoie des gamins qui ne connaissent pas la religion se faire tuer, mais lui n'y va pas. Voilà. Il a été emprisonné. Il devait avoir une peine de 15 ans de prison. Il est sorti au bout de 5 ans. Et je vous assure, j'ai regardé des vidéos, l'homme qui est sorti de prison, parce qu'encore avant, avant qu'il rentre en prison, c'était un rigolo, une sorte d'hippie, on pouvait rigoler, mais c'était vraiment un autre homme. Là, vraiment, il ne se cachait même plus. Il dit « Non, moi, je n'ai pas changé. Ça m'a renforcée dans ma croyance. » Donc en fait, en les mettant en prison, en fait, ils en ont fait des monstres encore plus... Enfin, ils sont encore plus partisans de l'idéologie. Donc, pour moi, les personnes qui sont partisans des idéologies djihadistes, c'est soit la peine mort, parce qu'il y a un risque très fort, ou la prison a perpétuité. Mais, on va dire, les solutions qui sont proposées par la France, elles sont totalement laxistes à croire qu'ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils sont face à eux. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Par exemple, vous savez, le patron de la Turquie, le président de la Turquie, il parlait avant, mais il a montré qu'il est pour la libération des djihadistes, de ce qu'il a fait en attaquant la Syrie pour libérer plusieurs milliers de djihadistes. Mais après, de l'autre côté, vous le savez, tout le monde le sait, il avait envoyé vers l'Europe des milliers des émigrés musulmans. Il l'avait menacé en plusieurs reprises, mais il les avait envoyés. Alors, vous ne pensez pas qu'il y a des deals internationaux ou nationaux, ou je ne sais pas quoi, parce que lui, qui est membre du Pentagone, il attaque un autre pays pour libérer les prisonniers, que le monde entier, il avait combattu ces gens-là, et on les avait mis en prison à la main des Kurdes. Et de l'autre côté, ce qu'il vient de nous dire, Nicolas Dupagnon, c'est grave et ça, c'est important, c'est ça que j'ai dit au départ avec vous, Miss, qu'il y a peur, qu'il y a des accords, comme vous venez de dire, de financement des mosquées au Maroc, partout dans le monde entier, nous le savons, nous le savons, que partout dans le monde entier, il y a une participation des pays musulmans, surtout le patron des pays musulmans, pour investir dans l'islamisation, et dans la fabrication, la construction des lieux musulmans, d'un côté. Alors de l'autre côté, nous savons très très bien que Qatar, Emirates, Arabie Saoudi, comme la Turquie, comme l'Iran, ils sont en train de jouer dans le monde entier pour fabriquer les mouvements violents, terroristes, islamistes, et d'un côté, alors ces mouvements-là, ils ont des peuples liétaires, on peut dire. Comme le patron de la Turquie, il l'a dit en plusieurs reprises, en plusieurs reprises, il l'a dit, et il a fait également la libération de Daesh, et envoie de ces gens-là en Occident, et vous savez qu'il est envoyé par la force, une partie de Daesh en Occident. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un deal aussi international à ce sujet, avec les pays qui ont soutenu la création de terroristes islamistes ? Alors, en ce qui concerne la Turquie, en fait, l'État islamique ou Daesh, c'est du pain béni pour eux. Parce que ça permet de déstabiliser la Syrie qui est, on va dire, pro-Iran. Parce qu'il y avait une axe Liban-Syrie-Iran qui se renforçait, donc ça, et l'Irak aussi, j'oublie l'Irak. Donc, la déstabilisation de la Syrie, déjà, c'est une punition de la part des États pétroliers, parce qu'il y avait eu un accord qui a été fait entre la Syrie et l'Iran, juste avant que la guerre éclate. En ce qui concerne la Turquie, en fait, le Daesh, c'est du pain béni pour eux, et ils les ont même aidés logistiquement pour, justement, affaiblir les Kurdes. Donc, c'est ce qui explique, en fait, la politique de la Turquie vis-à-vis des djihadistes. Et ensuite, là, ce qui se passe, en fait, par rapport au Maroc, ce que vous disiez, c'est que là, avant, même, vous devez le savoir, avant la mondialisation, il y avait plusieurs islams. Par exemple, l'islam de l'Afrique subsaharienne ne ressemblait pas à l'islam du Maroc, il ne ressemblait pas à l'islam de Turquie, etc. Maintenant, tous ces pays sont en train de converger vers un rite, qui est le rite saoudien, qui est extrêmement dangereux et rigoriste. Et c'est ce qui explique, en fait, que maintenant, des Marocains ou des Africains vont aller commettre des attentats, alors que ce n'était pas le cas avant. Parce que ce n'est pas le rite maliquite du Maghreb. Moi, je peux en parler un peu. C'était un rite extrêmement sévère, enfin, rigoriste, on va dire. Mais au moins, il n'y avait pas de prosélytisme. C'était difficile entre nous, quoi. Mais là, moi, j'ai remarqué vraiment, les gens de France, les jeunes de France, les jeunes musulmans de France, ils sont en train, j'ai 30 ans, l'islam qui est pratiqué aujourd'hui ne ressemblait pas à celui que j'ai connu quand j'étais petite en France. Donc, imaginez, pour moi, je ne reconnais pas l'islam marocain, par exemple. Donc, ils sont très politisés, alors que moi, quand j'étais plus jeune, je pratiquais un islam, mais le ramadan, etc., quoi. Là, ils sont politisés, ils sont en train d'avoir des idéologies, un projet, comme vous avez pu le voir avec le burkini, voilà, des tentatives de s'imposer, parce que quand j'étais plus jeune, les mamans voilées, elles s'en foutaient d'aller se baigner à la piscine en voile, elles n'y allaient pas, quoi. Voilà, donc, il y a des événements politiques qui sont mis en place. Donc, on va dire qu'il y a, on ne peut pas dire qu'il y a une seule raison, il y a plusieurs raisons qui font que ça évolue de manière négative. Oui, vous avez raison, parce que même jour après jour, c'est élargi, et surtout, nous voyons que l'islam, il est en train de prendre place, même en excédent. Quand on a parlé de, moi, comme vous venez de dire, nous sommes tous des émigrés, il n'y a pas de problème, mais imaginez-vous, plusieurs centaines de milliers des émigrés qui ont quitté la Syrie, l'Iban aussi, bien sûr, l'Irak et d'autres pays, les pays musulmans africains qui étaient en guerre. La plupart de ces gens-là, quand vous le voyez, la plupart de la totalité, presque une petite minorité, il y en a des chrétiens, ce sont des musulmans qui sont entrés en France en gardant les habillements, le visage musulman, et ça, comme on vient de dire, juste dès le départ de notre émission, l'humanisme, c'est autre chose, droit de l'homme, France, terre d'asile, c'est autre chose, mais imposer un système de vie musulmane, qui en plus la totalité des musulmans non plus ne sont pas d'accord avec eux, parce que nous pouvons constater dans le monde, on parle des milliards de musulmans, mais des milliards de musulmans ne sont pas voilés, ils ne sont pas barbous non plus, vous voyez, ça, c'est pour changer le visage de l'Europe dans les années qui viennent, c'est ça qu'il faut faire attention et malheureusement les politiques ne font plus attention à ça. Mais je vais vous dire juste une dernière chose, c'est que je pense, mais ce sera dans très longtemps que l'Occident, quand même malgré tout, reste positif, qui, enfin, l'Occident gagnera cette guerre idéologique parce qu'elle possède les armes intellectuelles que les pays musulmans n'ont pas. Voilà. Je pense, je vais être optimiste comme vous, mais comme nous avons pu constater trois, quatre exemples, c'est l'Arabie Saoudi, Adnan Khashoggi et celle de la République islamique d'Iran depuis 40 ans. Et actuellement, il ne faut pas oublier qu'il y a deux citoyens, une française et un australien, ils font grève de la faune puisqu'on les a arrêtés en Iran et il y a même, il y a déjà un mois, les massacres en Iran concernant les manifestants. Et d'autres exemples qu'on a vu même récemment, c'est la Turquie qui a attaqué les Kurdes en Syrie et c'est trois. On a parlé d'Arabie Saoudi, d'Adnan Khashoggi, mais de Yémen, personne n'en parle pas. Chaque jour, il y a des morts à Yémen. La misère qu'il y a là-bas, même médecins du monde et d'autres instances internationales, ils sont mécontents de ce qui se passe en Yémen concernant la guerre et les Yémenites tués par les bombardements Arabie Saoudi, c'est-à-dire Miss Saïdé. Trois exemples que nous pouvons constater ici et maintenant, présents au mois de décembre, fin de l'année 2019, ce que l'Occident et le monde libres, ils ont peur ou ils sont dans le coup, puisque les trois grandes puissances musulmanes, la Turquie, l'Arabie Saoudi et l'Iran, ils sont en train de commis des massacres et des misères pour le peuple musulman, parce que c'est le peuple musulman qui est la première victime. Ils se tairent, je ne sais pas, demain, comment ils vont réagir. C'est ça que que moi, je ne suis pas optimiste. Je connais bien l'histoire. Par exemple, vous m'avez dit que vous avez 30 ans. Mais quand j'ai commencé depuis 40 ans à dénoncer l'islam terroriste, Miss Saïdé, si vous allez trouver l'archive de David Abbassi, ses émissions, il y a déjà 35 ans, 36 ans, 37 ans, quand j'ai discuté avec nos amis sur cette antenne, avec les gens sur cette antenne, qu'ils disaient les contextes des versets guerriers, patati patata, je voyais cet danger que nous sommes face à face aujourd'hui même. Et ce qui nous sommes face à face, c'est le massacre quotidien partout dans le monde, qui sont en Occident, là-bas en Orient, nous le voyons, en cette terre, seulement il y avait un ou deux personnalités comme Pasqua ou je ne sais pas qui, qui pendant certains temps, ils ont pu faire face à l'époque aux islamistes pour libérer les otages, faire des actes, je ne sais pas quoi. Mais après tout ça, c'était oublié. Et on est arrivé à ce point-là, et comme vous venez de dire, le danger est potentiellement tellement fort en Occident. Énormément de fouilles, de contrôles, qui grâce à tout ça, heureusement nous sommes en sécurité actuellement, mais tout ça, ça coûte de l'argent, et tout ça, ça fait peur aux gens. Et on a consulté le peuple européen, la majorité, ils ont peur. Ils ont peur de l'islam. C'est grave. Oui, ils ont raison. Oui, c'est grave. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte économique qui fait que l'Arabie saoudite est intouchable en raison du pétrole. Et il va bien arriver un jour, on ne se sera pas de notre vivant, où il n'y aura plus de pétrole dans cette zone-là. Et donc là, l'Occident pourra se retourner contre l'Arabie saoudite, qui est un des principaux ennemis, même si actuellement, il est allié de la France en raison de l'économie. Mais il faut prendre ce facteur qui explique, en fait, justement, on va dire, la non-intervention de la France, enfin, on va dire, le laxisme de la France et de l'Occident, même de l'Amérique. Parce que Trump, il a bien dit à Benthammane, que s'il est au pouvoir, c'est parce qu'il est protégé par les États-Unis. Parce que sans eux, la famille saoud se ferait lâcher par le peuple saoudien, qui est justement cette famille-là qui gobe toute la richesse du pays. Je ne pense pas que tous les saoudiens sont milliardaires. C'est vraiment la famille saoud. S'il est maintenu au pouvoir, je ne pense pas que c'est à cause de leur pouvoir militaire, mais c'est parce qu'ils ont la protection des États-Unis, comme Israël, d'ailleurs, qui est protégé par les États-Unis. Donc, le jour où il n'y aura plus de pétrole, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, puisque ces États, enfin, les États musulmans, je ne parle pas de l'Iran, mais par exemple, l'Arabie saoudite, ce n'est pas un pays où il y a des progrès technologiques, scientifiques. Voilà, ils vivent de la rampe pétrolière et des pèlerinages religieux. Donc, il va arriver un jour, dans très longtemps, où l'Occident prendra le dessus et justement, réglera le problème, mais ce ne sera pas de notre vivant, en tout cas. Merci, Saïdé. Vous savez, la dernière chose que je veux préciser, Miss Saïdé, il y a déjà 40 ans, on disait, oui, dans 20 ans, il n'y aurait plus de pétrole et tout ça. Ça non plus, ce n'est pas vrai. Le pétrole ne va pas terminer dans les années qui viennent. Ah oui, ça ne sera pas pour nous les viter, ce ne sera pas notre vivant. Ah oui, ça ne sera pas dans les 30, 40, 50 ans, puisqu'actuellement, n'importe où, qu'on n'a pas touché, dans tous ces pays-là, il y a énormément de pétrole, énormément. En Afghanistan, on n'a pas touché, il y a énormément de pétrole. En Arabie saoudite, dans la totalité de désert d'Arabie saoudite, on n'a pas touché. Dans la plupart d'autres pays, soit en Nord-Afrique, à droite, à gauche, ou même aux États-Unis, on n'a pas touché. Mais le pétrole ne va pas terminer, comme il nous dit, depuis déjà 40 ans, 50 ans, 60 ans. Même moi, quand je n'existais pas, je crois qu'au départ, on disait que le pétrole, seulement pour 40 ans, 50 ans. Mais ça, ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas ça, ces questions de pétrole. Il faut régler ce problème. N'oubliez pas, mes chers amis, vous que vous êtes en train de nous écouter, tous les jours, vous devez annoncer cette histoire, ce massacre de trois grandes puissances musulmanes, qui sont en train de le faire partout dans le monde, et chez eux même. Et personne ne dit rien. Tout le monde se taire. Tout le monde se taire. Qui soit la Turquie, qui soit l'Arabie saoudite, qui soit la République islamique d'Iran, c'est trois grandes puissances. Chaque jour, ils sont en train de faire des crimes contre l'humanité. Et personne n'en parle. Ça, c'est grave. Cet danger va toucher le monde entier si on ne les arrête pas, ces gens-là. Merci, Saïda. Vous avez d'autres choses à préciser ? Oui, je voulais juste dire une chose, c'est que les musulmans, ils parlent beaucoup de la Palestine, mais justement, ils ne dénoncent pas les massacres commis par l'Arabie saoudite au Yémen, comme quoi, ils ne mènent pas des combats vraiment humanistes, c'est plus politique. Et aussi, j'inviterais les musulmans à étudier leur propre religion, parce que des fois, je leur sors des trucs et ils ne le savent même pas. Ils suivent fanatiquement, bêtement, sans se poser la question, est-ce que ma religion est la bonne ? Donc, j'invite tous les musulmans à se poser la question juste une fois dans leur vie et à chercher la vérité. Et voilà. Et merci beaucoup, M. Abassi. J'aime beaucoup l'Iran. Voilà. Merci beaucoup, merci. J'étais ravi de vous avoir ce soir avec nous. Excellente soirée, Miss Saïda. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, ça, c'était Saïda sur 95.2 FM. Mes chers amis, vous aussi, vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. On va vous écouter. Vous pouvez nous dire ce que vous avez à dire. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 2 FM. J'arrête quand j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez radio ici et maintenant. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abassi en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2. Sous-titrage Société Radio-Canada